Bonjour Fadma, je suis très heureux de te recevoir à mon micro de Lumière 101. Tu es une convertie de l'islam. Comment, toi qui es marocaine d'origine, es-tu devenue chrétienne ? Alors, je suis devenue chrétienne en n'ayant pas choisi. Ça s'est venu à moi, ça s'est rencontré à moi. J'étais très croyante, à l'âge de mes 19 ans. J'étais pratiquante de façon un peu, comme beaucoup de musulmans, à faire le ramadan, à croire en Allah. Mais je ne faisais pas mes prières, mes cinq prières par jour. Mais j'aimais beaucoup Dieu, j'avais une foi grande pour Dieu. Et donc je m'adressais à Dieu directement, je lui parlais directement. J'avais cette relation directe avec Dieu en m'adressant à lui. C'était un Dieu qui était dans ton cœur ? Non, il était loin. C'était le Dieu du Coran, le Allah ? C'était un Dieu, je croyais en ce Dieu, j'avais la foi pour ce Dieu, mais il paraissait très loin, malgré que j'avais une relation intime avec lui. Je lui parlais de tout, malgré que je mentais beaucoup, je volais beaucoup, j'étais kleptomane, je fumais beaucoup, j'étais dépendante de la cigarette dès l'âge de 13 ans. Et donc, ce Dieu que j'aimais, il était loin. Et sinon, je croyais aussi en lui parce que j'avais une crainte, je reconnaissais qu'il y avait un Dieu. Et à 19 ans, j'ai rencontré des chrétiens qui m'ont parlé de Jésus. Je n'avais jamais entendu parler de Jésus, même si j'ai pris des cours d'arabe, j'ai pris des cours de coranique où j'apprenais les sourates. Mais je n'avais jamais entendu parler de Jésus et j'ai lié une amitié avec ces personnes-là. Et par amitié, par sympathie, j'ai accepté leur invitation d'aller à l'église, mais j'avais très peur d'y aller. Parce qu'en eux, j'ai toujours entendu dire que c'était haram, péché d'aller dans une église. Donc, je me suis adressée à Dieu dans mon intimité avec lui. Je lui ai demandé qu'il me protège si ce n'est pas bon d'y aller. Et donc, je suis allée et le pasteur a parlé, a fait un beau message, que je trouvais ça très beau à entendre. Et puis, à un moment donné, il a dit, celui qui a besoin d'une prière, ça avance devant. Et je me suis avancée. Parce que je me suis dit, à ma place, j'ai besoin, je me suis dit, il y a un seul Dieu et j'ai besoin de toi, Dieu. Parce que j'étais en grosse dépression, en très grande dépression, et je n'aimais pas du tout la vie. Tu étais dans quelle ville à ce moment-là ? J'étais à Paris. Et je n'aimais pas du tout la vie. La vie n'avait pas de sens. Je n'avais pas d'espérance de l'avenir. J'avais peur de l'avenir. Et donc, je me suis avancée devant et il s'est passé quelque chose d'assez extraordinaire. C'est qu'il y a une force qui est tombée sur moi, que je résistais. Et à un moment donné, je voulais même retourner à ma place pour m'asseoir, mais mes jambes étaient scotchées au sol. Je ne pouvais absolument pas bouger de ma place. Et la seule chose que je pensais, c'était de résister à cette force. Parce que je ne voulais pas tomber, parce que j'avais honte. C'était un peu, j'avais cette pensée de la hachoma, la honte. Et donc, à un moment donné, cette force a été plus forte que moi. Je me suis retrouvée à genoux et je me suis très vite relevée. Et là, le pasteur a pris pour moi. Il me dit, vous voulez que je prie pour quoi ? Je dis pour la dépression. Donc, il fait une prière pour moi. Et je retourne à ma place. Et là, j'ai des larmes qui coulent de mes yeux. Mais je n'étais pas triste pour pleurer. Et ça m'a surpris d'avoir ces larmes qui coulaient. C'était des larmes très fines. Et donc, voilà, je sors de l'église et je vais pour prendre ma cigarette. Et là, j'avais un dégoût de la cigarette. J'ai arrêté radicalement la cigarette. Et ce qui était plus fort pour moi, c'était de pouvoir dormir. J'étais très angoissée. J'avais peur. J'avais beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse. Et j'ai réussi à dormir. Et tous les jours, je dormais. Et ce que j'ai goûté à quelque chose qui est magnifique, c'est la paix. La paix. J'ai dit, mais il y a quelque chose là-bas dans cette église. Parce que je me sentais très, très, très bien. J'avais une sérénité intérieure. Quelque chose que je ne peux pas expliquer. Et je suis retournée dans cette église. Et j'y allais dimanche après dimanche. Parce que j'ai reçu quelque chose d'énorme à l'intérieur. J'ai été changée radicalement. J'ai arrêté de fumer. J'ai arrêté de voler. J'avais une crainte de mentir. Et j'ai eu une transformation de cœur. Et on parlait de Jésus. J'entendais Jésus. Mais je n'arrivais pas à comprendre que Jésus pouvait être Dieu. C'était impensable par rapport à mon éducation. Et un jour, on m'a expliqué. Au bout de trois dimanches que je suis allée. Une personne m'a donné la clé pour comprendre Jésus. Il m'a dit, mais tu sais, Jésus, c'est comme le soleil. Tu as le noyau. C'est Dieu. Il y a trois éléments dans le soleil. Il y a le noyau, c'est Dieu. La lumière, c'est Jésus. Et les rayons, c'est le Saint-Esprit. Et Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, c'est trois, mais qui font un. Et c'est comme ce soleil, ces trois éléments font un élément. Et j'ai tout compris à la Trinité. Ça a été un déclic pour moi. Et j'ai accepté Jésus. Et j'ai eu cette grâce, ce privilège qui m'a visité sans que j'ai personnellement été capable de dire, je te veux Jésus dans ma vie. Et c'est, il est venu à moi, il m'a visité, il a visité mon cœur avant que je l'accepte. Et je remercie Dieu pour ça, parce que ça a été la plus belle chose de ma vie, d'avoir accepté Jésus. Parce que tout a changé. La vie est rentrée en moi. Soudainement. Soudainement. Et y a-t-il eu... L'espérance est rentrée. Y a-t-il eu... C'est donc comme un coup de foudre. Oui. Y a-t-il eu, Fatma, des problèmes ensuite d'adaptation de toi comme chrétienne à ton environnement, à ta famille, à tes amis ? À ton milieu ? Moi, non, parce que ça a été, comme vous dites, un coup de foudre. Quand on est amoureux, on a des ailes. J'avais une vie à l'intérieur qui me donnait... J'étais très heureuse de cette rencontre. Et donc, je la partageais à tout le monde autour de moi. Mais par contre, ma famille, ça a été très difficile. Ça a été très dur pour eux parce que c'était la honte. C'était pour eux n'importe quoi. Où je renais mes racines, mes origines. Et ça a mis beaucoup de temps. Un jour, ma maman, elle a fait un rêve. Elle a rêvé de son papa, mon grand-père qui est décédé, qui était en blanc, tout en blanc, et qui lui a dit, laisse Fatma tranquille, elle a la vérité. Et elle m'a raconté le lendemain son rêve. Et à partir de là, elle ne m'a plus jamais embêtée. Et c'est vrai que ma mère, quand elle me voit, elle est en paix parce qu'elle me laisse vivre ma foi. Parce qu'elle ne voit... Je ne suis pas quelqu'un qui pose un problème dans la famille. Elle me voit évoluer avec mes enfants, ma vie, de façon très positive. Donc, et je peux parler de ma foi tranquillement. Je prie avec ma maman. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a eu un temps d'incompréhension qui était exprimé de façon assez violente, verbalement surtout, et dans le mépris et dans le rejet. Mais la foi que j'ai reçu, j'avais reçu un amour de Dieu qui me permettait de les aimer tels qu'ils étaient, et dans leur faiblesse avec moi, dans leur méchanceté, j'ai pu toujours témoigner de l'amour et de l'affection pour eux. Et c'est ça qui a apporté de la paix entre moi et ma famille, du coup. La paix est contagieuse. Oui. Ça a désarmé. Ça a désarmé tout ça. Toute cette violence, toute cette dureté. extraordinaire expérience, puisqu'elle a été soudaine dans ta vie. Oui, oui. Mais tu as comme dû combattre. Oui, oui. Tu as l'air de dire que les choses ont été faciles. Elles étaient belles, mais pas forcément aisées. Pas forcément aisées, mais de là où je venais, et où j'étais à ce moment-là, eh bien, c'était plus facile. Parce que j'avais Jésus avec moi. Fatma, as-tu ajouté à ce que tu viens de dire, qui est tellement merveilleux ? Ce que j'ai envie de dire, c'est que Jésus est le chemin, la vérité et la vie que j'ai rencontré. J'ai retrouvé le chemin de ma vie, j'ai retrouvé la vérité, et j'ai trouvé la vie. Et je souhaite à toutes ces personnes qui m'écoutent, de rencontrer celui qui dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et dans ta vie de tous les jours. Et dans ma vie de tous les jours, oui. Merci Fatma, d'origine musulmane, devenue chrétienne. Alléluia, 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 Alléluia.